CV, comment attirer l'attention d'un recruteur en 7 secondes ? Bonjour et bienvenue, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du CV dans une recherche d'emploi. Rédiger un CV impactant qui donne envie au recruteur de vous rencontrer est un exercice délicat. Il n'est pas évident de savoir comment rédiger ce document. Le recruteur reçoit des centaines de CV pour une seule offre d'emploi. Il ne prendra que quelques secondes pour lire le vôtre. Alors qu'en fait, il n'est pas si compliqué d'avoir un CV attirant. Cela ne sert à rien de mettre une tonne d'informations. En soi, le CV est juste une invitation à se rencontrer. Vous devez mettre les informations essentielles. Les CV trop fournis, trop brouillons, risquent de finir la poubelle. Pour capter l'attention d'un recruteur, il y a quelques règles simples à suivre. Dans un bon CV, les recruteurs doivent trouver en un coup d'œil toutes les informations qu'ils recherchent. Une règle élémentaire, votre CV doit être clair, aéré et concis. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez découvrir comment attirer l'attention d'un recruteur en 7 secondes. Vous verrez aussi comment structurer son CV pour donner envie aux recruteurs de vous rencontrer, quelle est l'importance du design, devez-vous être original ou pas, la photo d'identité est-elle obligatoire, comment mettre en avant vos expériences professionnelles, comment valoriser vos formations ou vos diplômes, et la rubrique centre d'intérêt sert-elle vraiment à quelque chose ? Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi depuis 10 ans, j'aide les candidats en difficulté à booster leur candidature pour décrocher leur job idéal. Selon plusieurs études, 7 secondes est le temps moyen que consacrerait le recruteur à la lecture d'un CV. Bon, j'ai entendu dire que c'était entre 7 et 30 secondes. Ces premières secondes vont lui permettre de se faire une première impression, bonne ou mauvaise, sur votre candidature. Vous devez faire en sorte que les informations importantes se voient en un coup d'œil. Un CV doit tenir sur une seule page si possible. Utilisez une police classique type Arial ou Helvetica. Pour la taille de la police, utilisez une taille de 11 ou 12. Je vous conseille de le rédiger sur fond blanc. Je me répète dans mes vidéos, mais attention aux fautes d'orthographe. Faites-le relire par un proche. Et pour finir, n'oubliez pas de mettre votre CV en piège joint au format PDF. Maintenant, vous allez voir comment taper dans l'œil des recruteurs en 7 secondes. Les deux premières secondes sont ultra importantes. Vous allez donner envie au recruteur de lire votre CV ou pas. Vous devez donc soigner son aspect général. Si vous voulez que votre CV soit attirant, vous devez le présenter sur une page. Vous pouvez aller jusqu'à deux pages si vous avez beaucoup d'expérience. Mettez un titre pertinent à la place de curriculum vitae. Vous pouvez mettre, par exemple, le poste que vous voulez occuper. En même temps, vous allez montrer que vous êtes un ou une candidate qui n'est pas là par hasard, qui sait ce qu'il veut. Mettez en avant vos points forts. Vous pouvez les faire apparaître sous le titre. Choisissez-les en fonction du poste que vous convoitez. Vous pouvez mettre en valeur vos années d'expérience et vos compétences les plus importantes. Je vous donne deux exemples. Si vous êtes vendeur ou vendeuse, vous pouvez mettre maîtrise des techniques de vente, connaissance des produits et du magasin, capacité de persuasion, d'adaptation et d'organisation. Ou si vous êtes chef cuisinier, sensibilité et créativité pour élaborer des recettes et les cartes du restaurant, capacité de meneur d'hommes et d'organisateur, capacité dans le recrutement et la formation du personnel. Ensuite, vous devez faire ressortir les rubriques comme formation, compétences, expérience professionnelle et centre d'intérêt en les mettant en majuscule et en gras. Pour ma part, je vous déconseille les couleurs. Cela n'apporte rien à la qualité de votre CV. Pour la photo, il paraît qu'elle n'est plus indispensable aujourd'hui. Pour ma part, je vous conseille d'en mettre une. Si le poste que vous désirez est en contact avec la clientèle, mettez obligatoirement une photo. Vous savez de nos jours l'importance de l'image. Cela va permettre à l'employeur de se projeter. Il faut qu'elle soit classique, type photo d'identité. Pas question de mettre une photo de vacances ou pire, une photo de soirée. N'oubliez surtout pas d'indiquer vos coordonnées pour que le recruteur puisse savoir comment vous contacter. Ah oui aussi, pas d'adresse mail type « bon gosse de Paname arrobas » ou « le king du arrobas ». Optez plutôt pour une adresse mail classique comme « prénom, nom arrobas ». Concernant les 3e et 4e secondes, le recruteur va regarder vos expériences professionnelles. Mettez-les en avant simplement sans vous prendre la tête. Si vous voulez convaincre le recruteur de vous rencontrer, faites une liste de vos expériences. Classez chaque expérience de votre vie professionnelle en commençant par la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Pour chaque poste occupé, précisez le nom de l'entreprise, son lieu ainsi que les dates du début et de fin de contrat. Mettez en avant vos compétences qui correspondent aux postes à pourvoir et pour cela. Précisez pour chaque poste les missions qui vous ont été confiées en quelques mots. Si vous pouvez, mettez des chiffres clés pour mettre en valeur vos réussites. Un exemple, si vous êtes vendeur, vous pouvez mettre le chiffre d'affaires ou la progression de votre chiffre d'affaires de ces dernières années. Ou si vous avez géré une équipe de personnes, mettez le nombre de personnes que vous avez eu à gérer. Vous m'avez compris, quel que soit votre métier, si vous avez des chiffres, mettez-les. Si vous avez beaucoup d'expériences de courte durée, choisissez les plus pertinentes, celles qui correspondent le plus avec le poste visé. A l'époque, quand je recherchais un emploi, j'avais plusieurs CV en fonction du poste auquel je postulais. Cela évite de se prendre la tête quand vous envoyez vos candidatures. Pour la cinquième seconde, le recruteur va regarder votre parcours de formation. Vous allez confirmer la bonne impression générale de votre candidature. Là aussi, classez vos formations de la plus récente à la plus ancienne. Faites bien la différence entre votre formation scolaire et votre formation professionnelle, comme les formations que vous avez pu suivre en tant que stagiaire ou salarié. Notez l'année d'obtention de vos diplômes ou de vos qualifications professionnelles. Et indiquez le nom et le lieu des établissements dans lesquels vous avez suivi ces formations. Précisez en quelques mots les spécialités par rapport à vos diplômes ou vos qualifications pour donner davantage d'informations aux recruteurs. Pour les sixième et septième seconde, elles concernent les rubriques complémentaires. Donc, ne les négligez pas. Vous pouvez vous différencier par exemple grâce à la rubrique informatique. Indiquez les logiciels que vous maîtrisez comme Word, Excel, PowerPoint, Final Cut Pro, Photoshop, etc. N'oubliez pas de parler de votre utilisation d'Internet si cela a un rapport avec l'offre d'emploi. Un exemple, si le poste demande la connaissance des réseaux sociaux et que vous êtes un ou une experte, notez-le. Pour la rubrique Langues étrangères, vous pouvez utiliser des termes comme Niveau scolaire, lu, écrit, parlé, usage professionnel, courant, bilingue. Par contre, un petit conseil personnel, ne mentez pas ou n'exagérez pas votre niveau parce qu'il est possible que l'entreprise vous fasse passer des tests de connaissances. Cela serait dommage de se faire griller à cause de ça. Pour la rubrique centre d'intérêt, mettez en avant des qualités acquises grâce à la pratique d'un sport ou d'une passion. En général, dans les CV, je vois trop souvent centre d'intérêt, deux points, football, danse, tennis, etc. etc. et c'est tout. Alors qu'en fait, rien ne vous empêche de mettre deux ou trois compétences que vous avez acquises grâce à votre activité. Il vaut mieux mettre centre d'intérêt, deux points, football, qualités acquises, esprit d'équipe, goût de l'effort, discipline, esprit de compétition, volonté de gagner. Mettez-en deux maximum. Peu de candidats le font. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous démarquer, vous différencier de la concurrence. Là aussi, ne vous inventez pas une vie. Imaginez que le recruteur pratique également cette activité. Il va vite se rendre compte que vous avez menti. Si vous respectez ces critères, vous allez être convoqué à un entretien. C'est pour cela que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Autrement, si vous avez des questions, des sujets ou autres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501